Salut tout le monde, c'est Bobours. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo calife du premier vidéo concours Immination Chamber sur WWE12. On commence directement sur le ring avec Booker T, qui représente... Booker T, il faut que je le trouve. Toujours la même galère de la vidéo, c'est de trouver. Qui représente Alberto Del Rio, 45. Et Christian, qui représente Flo, 55. Voilà, donc les deux s'affrontent. Donc quatrième vidéo calife, on a déjà trois qualifiés pour la finale. Trois belles brutes. Donc je plains celui qui se trouvera en finale face à ses adversaires, parce que pour l'instant il y a Triple H, Undertaker, et le troisième c'est... Je ne me rappelle plus. C'est Big Show je crois. Je ne sais même plus qui est le troisième qualifié. Je vais regarder. Tout de suite, hop. Vu qu'il ne se passe pas grand chose. Qui est arrivé sur le ring ? C'est Cody Rhodes qui représente Torque Alpha. Torque Alpha, pas Torque Alpha. Enfin, je crois que c'est... C'est ça. Je n'ai même pas regardé son pseudo, lui. Je sais déjà qui c'est. C'est une des personnes les plus actives sur le topic, hein. Bien sûr. Ça fait plaisir. Je veux dire, ce n'est pas une personne... Elle, au moins, je sais qu'il ne s'est pas juste inscrit pour voir comme ça. Et je sais qu'il suit. Et si jamais il gagne, je sais que lui, il ne perdra pas de temps pour me lancer mon défi. Alors, Cody Rhodes qui représente Torque Alpha. Oui, c'était bien ça. Je l'avais bien dit. Donc, le dernier qualifié était, je veux dire, dans la quatrième vidéo concours. Je regardais. Hop. Je suis en train de la lancer sur mon téléphone, la vidéo. En même temps que je vous parle. On va voir qui était la brute... Qui était la brute qualifiée. Hop. Donc, en attendant, il y a Randy Savage qui vient d'arriver. Je ne connais pas le nom de la personne qu'il représente. Je vais vous le dire tout de suite dès que j'aurai vu qui est le gagnant de l'autre... du dernier concours. Donc, c'était Batista. C'était pas Big Show. Bon, une autre brute, quoi. J'avais bien dit une brute. Donc, Randy Savage qui représente... Randy Savage. Randy Savage, où es-tu dans la liste ? Mon ami Randy. Je ne te trouve pas. Ah, John Horton ! Je gagnerais du temps, ça serait beaucoup plus facile si j'ai noté sur un papier le nombre des participants à l'avance, hein, comme quand je les inscris. Je ne perdrais pas de temps pour les perdre. Enfin, je ne perdrais pas de temps pour les trouver, plutôt. J'ai du mal à parler aujourd'hui, mais excusez-moi. Mick Foley qui représente Brock Lesnar F5. Donc, oui, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, même si je suis un peu fatigué, c'est que ça fait longtemps que je vous fais attendre. Ça ne se fait pas. Donc, je me suis dit, je vais faire... la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle sera postée à temps, parce que c'est quand même long l'upload à chaque fois. Oula, prise en double sur Randy Savage. Coup de pied dans les couilles à Bukerti, fait par Cody Road. Il n'y en a qu'un seul qui est resté dans sa cage, hein, comme vous pouvez le voir, vous savez qui c'est. Bulldog de Christian sur Mick Foley. Donc, vous vous rappelez que je vous avais dit que je voulais faire un nom de saison avec un catcheur, et bien que je voulais le faire avec Mick Foley. Et bien, le souci, c'est que maintenant que Brock Lesnar est revenu à la WWE, c'est un de mes catcheurs favoris quand même, bon, c'est une grosse brute, hein, mais maintenant qu'il est revenu à la WWE, j'ai bien plutôt envie de faire un nom de saison avec lui. Randy Orton, donc, qui arrive sur le ring, et qui représente le dernier... Sideway. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse un nom de saison avec Brock Lesnar, ou avec Mick Foley. Puis je me plierai, hein, à la majorité. Donc là, c'est un peu le bordel, ils courent tous dans... Enfin, ils courent dans leur sens. Bélier de Mick Foley sur Christian. Mick Foley qui s'acharne sur la main à Christian. Full Nelson Slam de Cody Rhodes sur Booker T, mais Booker T contre. Full Nelson de Christian sur Mick Foley. Mick Foley contre. La Légende d'Harkor est sur le ring. Donc, vu que ce sont des bons, on va dire, des catchers brutaux du moment, je verrais bien Mick Foley arriver aussi en finale, tu vois. Pour coller ou Randy Savage. Mick Foley qui s'acharne sur Christian. Ça y est, souplesse arrière sur Booker T. Oh, Michael, il est une troisième génération de superstar. Son famille a été dans l'industrie pour presque 100 ans. S'il est agressif comme ça, c'est dans son sang. Prise de tête sur Cody Rhodes. DDT sur Mick Foley. Ouh, super kick de Booker T sur Christian. Overdrive de Randy Horton sur Randy Savage. Pour l'instant, il n'y a pas eu de finish. Ouh, joli prise d'Horton sur Randy Savage. Bulldog sur Booker T. DDT sur Cody Rhodes. Assez finish un-precher sur Booker T. Enfin, ou Kill Switch plutôt maintenant, ça s'appelle le King Switch. Deux. Et Booker T a résisté. Brise Nuk se rendit sa veille. Booker T y saigne. Après un DDT de Christian. Ouh, joli. DDT encore sur Booker T. Christian Ninov. Pas des masins, c'est prise. Full Nelson sur Cody Rhodes. Fait pas Horton. Brise Nuk arrêté. Macho Man, one of the greatest intercontinental champions of all time in WWE. And WWE champion too. Ouh. Mick Foley s'acharne sur Randy Savage. Deuxième kill switch sur Booker T. Et Booker T résiste quand même. Finish Crossroad sur Randy Savage. Est-ce que ça lui suffira ? Et non. Randy Savage est toujours debout. Il n'abandonne pas. Brise d'eau sur Randy Savage. Spy Buster sur Christian. Cody a flacé. Il pense qu'il a l'air. Deuxième. Pas encore d'éliminer. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi long. Soumission sur Cody Rhodes. Qui a été contrée. Petit paquet sur Booker T. Deuxième. Ça peut faire. Deuxième. Et ça y est. Booker T est le premier à éliminer. Faut dire qu'il s'est pris deux kill switch. Soumission sur Horton. Qui contre. Randy Horton qui a été explosé dans le coin. C'est parce que c'est parce que c'est plus que je le vois. C'est parce que c'est plus que je le vois. Gros score d'alinge de Randy Horton sur Mick Foley. Horton qui s'acharne sur Christian. Qui contre ? Dropkick sur Randy Savage. J'ai du mal à trouver les noms de prises aujourd'hui. Vous en avez me dire comme d'habitude. Je suis en comme vous êtes. Vilain. Enfourchement de Randy Savage sur Christian. Il faut que je bouge la manette. Hop. Ça va y aller. Au moins ça vous prouve que je ne joue pas. Quand il y a ça. Ouh. Mandibule clos sur Randy Horton. Et non. Ça ne lui suffit pas. Randy Horton contre. Suive de RKO sur Mick Foley. Joli. Bel enchaînement. Et non. Ça ne lui suffit pas. Mick Foley est très résistant. Corde à linge. Ouh. Ça s'enchaîne de partout là. Petit paquet sur Randy Horton. Ça ne lui suffit pas. Et il y a un grand mouvement par le seconde génération superstar. Ouh. Je tue quoi cette prise. De Mick Foley. C'est un peu bizarre. Il ne faut pas trop Mick Foley faire de Rick and Rana. C'est pas grave. Brise nuque sur Christian. Fait par Cody Rhodes. Suivi d'un bélier. Descente du coude. Grosse road sur Christian. Il n'a que Randy Savage qui n'a pas fait sa finish. Ah. C'est le moment. Et oui. Il demande à Mick Foley de se lever. Ah. Il n'a pas eu le temps de la faire. Dommage. Tout le monde se tient la tête. C'est Mick Green party sur le ring. Ouh. DDT sur Randy Savage. DDT sur Mick Foley. DDT sur Randy Savage. Ça y est. Randy Orton s'énerve. Il va tenter de placer son RKO sur Randy Savage. Et non. C'est contré. Killswitch sur Randy Savage. Il n'aura pas réussi à contrer les deux finishes à la suite. Christian. Prise à double sur Christian. Christian qui est immobilisé. Ça y est. Christian est éliminé. Randy Savage qui écrase Randy Orton au sol. Mick Foley qui fait un... Je l'oublie tout le temps dans ses prises. Un Russian Leg Sweep sur Randy Savage. Une prise nuque de Randy Orton sur Cody Road. Il est éliminé. Il est éliminé. Peut-être que son face est éliminé. Mais je pense qu'il y a toutes sortes de choses vives qui se passent dans cette... ... ... ... ... ... ... ... ... ... De Mick Foley sur Cody Road. Pour lui placer son mandibule clos. Pendant que Randy Savage faisait un... ... ... Si jamais le bug persiste. Bah si le bug persiste je vais faire un triple menace entre ces trois là. Oh mon dieu ! C'est ça par un bon foot ou deux ! ... ... Celui-là il s'acharde entre eux donc. Oh ! Double arme DDT. Ce Randy Savage. Suivi d'une soumission. Enfin je vais pas faire un triple menace. Je vais plutôt faire un contraint entre Cody Road et... ... ... ... ... ... Surtout que vous le verrez peut-être pas vu la qualité de la vidéo sur YouTube mais... ... ... ... ... Cody Road a ses lèvres qui bougent. Il discute. Donc Kid Randy Savage et Mick Foley affrontera Cody Road. Enfourchement. Ah il veut pas faire sa finish. Souplesse de Mick Foley sur Randy Savage. Randy Savage est contre la souplesse. Pour lui placer une souplesse il a réussi. Immobilisation. Ça y est Mick Foley est éliminé. Ouais bah je crois que c'est bugué. Il ne se passe rien. Donc génial. Donc je vais lancer un contraint entre Randy Savage et... ... ... ... ... ... Cody Road aurait été le premier éliminé. Entre les deux. Et que Mick Foley aurait réussi à battre Randy Savage. On peut pas savoir. Donc je me suis dit. Vu qu'au moment où il y a eu le bug. Il y avait ces trois là sur le ring. J'ai lancé un triple menace. En match cage. Pour voir qui sera le gagnant. Voilà. Donc le gagnant aura sa place en finale bien sûr. Donc ça fera une vidéo un peu plus longue. Je pense que ça vous plaira quand même. Ça change. C'est pas une élimination Schoenberg. Je vous redis pas qui représente qui. C'est dans la première partie de la vidéo. Vous avez du deal à regarder. Donc voilà. Donc j'ai mis un match cage. Où pour gagner le match. On peut soit sortir du ring. Soit faire une mobilisation. Ou une soumission. Voilà pour l'histoire de ce petit match. Par contre ça risque d'être assez long. Parce que les matchs triple menace. Comme vous le savez. C'est très long. Parce que vu qu'il n'y a pas d'élimination. C'est le premier éliminé qui... C'est le premier éliminé qui... Qui perd. Enfin c'est le premier qui gagne. Donc c'est que généralement ces matchs là. Sont très 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 long. J'espère que ça sera pas trop le cas pour celui là. Sinon ça risque d'être très chiant pour vous. Et en même temps pour moi. A commenter. Donc Bulldog de Cody Rhodes sur Mick Foley. Surtout si ça arrive pas à se décider. S'ils essayent absolument de s'attraper en même temps. Torsion de bras du Mick Foley sur Cody Rhodes. Cody Rhodes qui contre Randy Savage. Mick Foley qui tord le bras de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui envoie Mick Foley dans les cordes. Et qui lui fait un... Je sais plus comment ça s'appelle ça. J'ai vraiment du mal. C'est pas un bras la volée. C'est... Tour de hanche. J'appelle ça tour de hanche. D.D.T. de Mick Foley sur Cody Rhodes. C'est l'inverse. D.D.T. de Cody Rhodes sur Mick Foley. Souplesse arrière sur Cody Rhodes fait par Randy Savage. Je vis d'une souplesse. Coup de coup de sur la face à Cody Rhodes. Sous mission de Randy Savage sur Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes compte. Avec des coups de tête dans ça. Avec des coups de tête dans la face. Russian Leg Sweep sur... Sur Randy Savage. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Excusez-moi. Cody Rhodes est envoyé dans le coin. Mick Foley qui s'attaque à Cody Rhodes. Randy Savage qui tente de fuir. Je ne pense que Mick Foley ne le laissera pas grimper comme ça. Et non. Mick Foley le rattrape. Et il décide de partir à son tour. Cody Rhodes qui fait tomber Mick Foley. On y sait qu'il s'acharne sur Mick Foley. C'est un autre propus. C'est heureux. Atomic Drop de Mick Foley sur Cody Road Russian Leg Swip de Cody Road sur Mick Foley Bulldog de Randy Saved sur Cody Road Descendre du coude de Randy Saved sur Cody Road Coup de coude de Mick Foley sur Randy Saved Cody avec un crossroad sur Randy Saved Et il tend une immobilisation Mais Mick Foley l'en a empêché Coup de coude de Mick Foley sur Cody Road Souplesse de Randy Saved sur Mick Foley Bill Driver de Mick Foley sur Randy Saved Et il tente de s'enfuir Et il contre Mais que fait Randy Saved Mick Foley Mick Foley a gagné Mick Foley est qualifié pour la finale Oh le match n'aura pas été si long que ça Je l'aurais pensé beaucoup plus long Donc ça y est Mick Foley Et Mick Foley est qualifié pour la finale Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Vous êtes absolument correcte. La WWE Universe just witnessed an historic match fought in this steel cage.